bonjour bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler de ce que Lacan appelle les lois mêmes de la parole pour ce faire je vais lire quelques passages et les expliquer je vais expliquer les mots notamment de psychose de nom du père de signifiant de grand autre voilà alors qu'est ce que c'est que cette histoire de loi de la parole dans Lacan donc dans son séminaire 5 dans la séance 8 du séminaire 5 Lacan nous rapporte une intervention de madame Pankov et puis il va nous dire quelque chose dessus alors j'avais pris hier soir une note au passage qui me manque maintenant où j'avais recueilli un propos de madame Pankov sur la psychose alors c'est quoi la psychose dans la clinique psychanalytique il y a trois grandes catégories d'individus les névrosés les pervers et les psychotiques parmi les névrosés on compte les obsessionnels les hystériques les phobiques parmi les pervers on compte les masochistes les sadiques notamment et puis parmi les psychotiques on compte les paranoïaques les mélancoliques et les schizophrènes là on va parler de la psychose parce que la psychose particulièrement liée à la parole on va voir ça donc j'ai pris hier soir une note au passage qui me manque maintenant où j'avais recueilli un propos de madame Pankov sur la psychose qui se ramène à peu près à ceci il n'y a pas disait-elle la parole qui fonderait la parole en tant qu'acte c'est qu'il faut c'est ce qui fait défaut dans la psychose il n'y a pas quelque chose qui fondrait la parole en tant qu'acte les mots ils sont utilisés bizarrement dans la psychose parmi les paroles il faut qu'il y en ait une qui fonde la parole en tant qu'acte dans le sujet c'est cela est bien dans la voie de ce que j'approche maintenant qu'est ce qu'il approche maintenant là quand c'est ben cette histoire de nom du père ce serait ce quelque chose qui fonderait la parole en tant qu'acte qui rendrait la parole efficiente qui ferait que les mots ont du sens que la parole fait sens alors nous appelons le dit lacan ici loi ce qui s'articule proprement au niveau du signifiant à savoir le texte de la loi alors loi et signifiant alors signifiant je fais une vidéo sur le signifiant dans la psychanalyse lacanienne ça vient de la linguistique le mot signifiant signifiant c'est un mot et ce que ce mot représente c'est le signifié on représente ça avec un signe de fraction un cercle donc dessus le signifiant le signe de fraction dessous le signifié on entoure tout ça dans cercle ça fait le signe linguistique le signifiant c'est le mot par exemple le mot bague et dessous le signifié c'est l'objet une bague et donc nous appelons ici loi ce qui s'articule proprement au niveau du signifiant à savoir le texte de la loi on va développer il n'est pas pareil de dire qu'une personne doit être là pour soutenir l'authenticité de la parole et de dire qu'il ya quelque chose qui autorise le texte de la loi non c'est pas pareil mais pourtant les deux sont liés en effet ce qui autorise le texte de la loi se suffit lui même au niveau du signifiant qu'est ce que ça veut dire c'est ce que j'appelle le nom du père alors il ya quelque chose qui autorise le texte de la loi et qui va fonder la parole en tant qu'acte le nom du père c'est à dire le père symbolique c'est quoi le père symbolique pourquoi c'est un père symbolique ce serait que le père cette histoire non alors en fait d'accord il en racine son travail dans le travail de freud freud dont thème est tabou il n'aura donc une histoire que l'accord a pu dire le mythe freudien dont l'accord a pu dire que c'est le mythe freudien et cette histoire qu'est ce qu'elle dit elle dit que à l'origine des temps les humains vivent en ordre au sein de cette orde il y avait un père interdicteur le père de la orde et ce qu'il interdisait c'était l'anceste le meurtre et le cannibalisme donc voilà pourquoi lacan nous parle de père symbolique donc le nom du père c'est lié au père symbolique mais ce nom du père il peut être aussi posé par le féminin enfin des êtres féminins lacan l'a dit donc ce n'est pas exclusif au père mais ça sort racine dans le travail freudien donc ici lacan va dire père j'avais dit que la psychanalyse lacanienne relevait particulièrement du champ herméneutique en cela que il y avait beaucoup de multiples sens au concept nom du père c'est polysémique et donc c'est pas que exclusif au père et donc il n'est pas pareil de dire qu'une personne doit être là pour soutenir le tant ici de la parole et de dire qu'il ya quelque chose qui autorise le texte de la loi en effet ce qui autorise le texte de la loi ce suffit d'être lui même au niveau du signifiant c'est ce que j'appelle le nom du père c'est à dire le père symbolique c'est un terme qui subsiste au niveau du signifiant qui dans l'autre avec un grand a en tant qu'il est le siège de la loi représente l'autre alors chez lacan autre avec un grand a le grand autre ça veut dire l'inconscient c'est polysémique parfois ça veut dire l'inconscient d'autres fois c'est dieu parce que il installe son travail dans une perspective hegelienne et puis d'autres fois ça veut dire le trésor des signifiants c'est à dire l'inconscient en tant que pas comme un dictionnaire quoi le trésor des signifiants là où sont tous les mots le trésor des signifiants alors je reprends toute la phrase il n'est pas pareil de dire qu'une personne doit être là pour soutenir l'authenticité de la parole et de dire qu'il ya quelque chose qui autorise le texte de la loi en effet ce qui autorise le texte de la loi se suffit d'être lui même au niveau du signifiant c'est ce que j'appelle le nom du père c'est à dire le père symbolique c'est un terme qui subsiste niveau du signifiant qui dans l'autre avec un grand a en tant qu'il est le siège de la loi représente l'autre avec un grand a le nom du père subsiste niveau du signifiant et dans l'autre avec un grand a le siège de la loi il représente l'autre avec un grand a l'inconscient ça représente l'inconscient c'est le signifiant qui donne support à la loi qui promulgue la loi c'est l'autre avec un grand a dans l'autre avec un grand a donc c'est ça le nom du père c'est le signifiant qui donne support à la loi qui promulgue la loi et puis c'est l'autre avec un grand a dans l'autre avec un grand a et c'est ça va faire que la parole fait acte donc il y a un passage dans le séminaire de lacan dans le séminaire 7 dans la séance 13 où lacan nous parle des dix commandements qui sont énoncés par un grand autre avec un grand a c'est à dire le dieu qui fait évader les juifs d'Egypte ce dieu caché est un dieu jaloux il paraît très difficile à dissocier de celui qui dans le même entourage de feu qui le rend inaccessible peut entendre nous dit la tradition biblique les fameux commandements les dix commandements au peuple rassemblé sans avoir le droit de franchir une certaine limite dès lors que ces commandements s'avèrent être pour nous à toutes épreuves je veux dire que les appliquant ou non nous les entendons un corps ils peuvent s'avérer dans leur caractère irréductible être les lois même de la parole comme jeu et comme j'ai essayé de vous le démontrer les dix commandements ce serait les lois même de la parole donc dieu fait sortir les juifs d'Egypte vous étiez retenu en esclavage et puis sur le mont sinai au sein d'un tonnerre effrayant il fait entendre les dix paroles à moïse les dix commandements quels sont-ils tu n'auras pas d'autres dieux devant moi monothéisme dieu unique tu ne feras pas de sculptures sacrées ni de représentation tu ne te procèdera pas devant elle on ne se concerne pas devant des statues des sculptures des tableaux proscriptions de l'idolâtrie interdit de l'idolâtrie tu n'utiliseras pas le nom de l'éternel ton dieu à la légère on ne dit pas le nom de dieu alors quatrième commandant souviens toi de faire du jour de repos un jour sain pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire mais le septième jour et le jour du repos donc on travaille six jours mais le septième jour on se repose congé payé honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'éternel ton dieu te donne honore ton père et ta mère cinquième commandement tu ne commettras pas de meurtre sixième tu ne commettras pas d'adultère septième tu ne commettras pas de vol tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et puis dernier commandement tu ne commettras pas la maison de ton prochain tu ne compteras pas la femme de ton prochain ni son bœuf ni son âne ni quoi que ce soit qui lui appartient et donc interdire le meurtre et bien ça signifie que la mort a quelque chose de grave que c'est bon le meurtre est interdit c'est quelque chose qu'on fait pas le mot chagrin prend son sens de l'art est mort ça provoque du chagrin donc on fait attention aux autres faire attention aux autres ça prend son sens tu ne commettras pas d'adultère ah oui la personne trompée est triste elle est trahi donc on ne commett pas d'adultère il ya tout un faisceau de mots autour des interdits qui prennent leur sens et inversement pourquoi on fait pas ça voilà donc c'est la garantie de l'autre dans l'autre l'autre avec un grand a dans l'autre avec un grand a c'est à dire l'inconscient 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 est garantie thème ça vient de l'inconscient ou l'altérité radicale dieu tu ne volera pas oui parce que l'autre celui qui est volé il va lui manquer quelque chose et c'est très grave ce manque ce de subir cette agression les mots prennent leur sens les commandements prennent leur sens des effets qu'ils produisent les effets justifie la nécessité des commandements les commandements justifie le sens des mots c'est serpent qui se mord la queue c'est extrêmement lié tu ne commettra pas de faux témoignages on ne témoigne on ne calomnie pas quelqu'un parce que c'est grave la calomnie c'est c'est pas le mensonge qui est proscrit c'est la calomnie c'est tu ne commettra pas de faux témoignages tu ne témoigne voilà tu ne convoitras pas la femme de ton prochain ni son bœuf ni son âne ni quoi que ce soit qui appartient c'est ton prochain donc les mots vol les mots trahison les mots désespoir du meurtre les mots empathie etc le serpensement la queue les émotions que les actes produisent justifie les commandements les commandements justifient les mots qui n'aiment les émotions et c'est bien quelque chose qui vient de l'autre avec un grand a c'est à dire l'inconscient ça se soutient de propriétés humaines et donc c'est dit qu'au moment ce serait les lois de la parole il y a quelque chose dans la psychose qui fait défaut la parole ne fait pas acte le psychotique les hors la loi il est hors la loi symbolique hors la loi du signifiant les mots sont utilisés n'importe comment on prend un journal on découpe les mots on les met dans un chapeau on les tire les uns après les autres on lit la syntaxe n'est pas à respecter les sujets vers complément enfin c'est des phrases impossibles des mots assemblés ensemble on est hors la loi symbolique c'est à dire hors la loi du langage mais c'est aussi hors la loi juridique parce que la loi du langage et la loi juridique se nourrissent réciproquement c'est ça le nom du père c'est ce qui garantit la loi le sensibilité des mots et ce lien mutuel qu'ils entretiennent n'est pas pareil de dire qu'une personne doit être là pour soutenir de l'authenticité de la parole et de dire qu'il y a quelque chose qui autorise le texte de la loi en effet ce qui autorise le texte de la loi suffit d'être lui même au niveau du signifiant c'est ce que j'appelle le nom du père c'est à dire le père symbolique c'est un terme qui subsiste au niveau du signifiant qui dans l'autre avec un grand a en tant qu'il est le siège de la loi représente l'autre ça représente l'autre avec un grand a c'est le signifiant qui donne support à la loi qui promulgue la loi c'est l'autre avec un grand a dans l'autre avec un grand a et c'est le dieu mosaïque en quelque sorte le dit lacan donc le grand autre aussi bien l'inconscient aussi bien du aussi bien trésor signifiant voilà on l'a dit donc nom du père bref ok on a vu plein de choses on a vu la psychose le nom du père l'autre avec un grand a et on s'est servi de tout ça pour comprendre un propos de lacan sur ce que c'est que les lois de la parole voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à vous abonner à liker et puis à laisser un commentaire et bonne continuation votre journée